Dans cet épisode, un ouragan dévastateur frappe une station balnéaire au Mexique. Boom ! En Irlande, trois pêcheurs échappent de justesse à la noyade. C'est incroyable ce que la nature peut faire, personne n'est à l'abri. Nous verrons que la nature est capable de détruire des bâtiments. Nous sommes en 2014, en pleine saison estivale, dans la station balnéaire de Cabo San Lucas au Mexique. Ces vacanciers sont loin de se douter que leur séjour au soleil va bientôt tourner au cauchemar. Oh boy ! L'ouragan le plus puissant de l'histoire du Mexique se dirige droit sur leur complexe hôtelier. A 18 heures, l'ouragan Odile est à moins de 160 kilomètres de la côte. Tous les clients sont conviés à regagner leur chambre par mesure de sécurité. Parmi eux se trouvent Jason Beachman et sa famille. Ça commençait à souffler. On voyait des vagues de 10-15 mètres sur la plage juste en face de notre hôtel. C'était dingue. Il y avait un énorme nuage noir qui approchait. J'étais pas très rassuré. On savait que l'ouragan était proche, mais... En même temps, je me disais qu'on était à l'abri dans un bâtiment solide en béton. Le reporter Josh Morganman est sur place pour couvrir la tempête. Mais contrairement aux vacanciers, il se trouve à l'extérieur. Les conditions se dégradaient et on entendait une sorte de grondement. Plus la soirée avançait, plus on se rendait compte que c'était un ouragan pas comme les autres. À 19h30, l'ouragan Odile poursuit sa course mortelle et se dirige droit sur la station balnéaire. Il n'est plus qu'à une heure de la côte. Dans la chambre de Jason, où il s'est réfugié avec sa famille, l'électricité est coupée et l'eau de pluie s'est infiltrée dans la pièce. Hi, honey. Ça commençait à devenir violent. Ça faisait de plus en plus de bruit. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais bêtement, j'ai décidé d'aller jeter un oeil. Merci. 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 Merci.